voilà bon bonjour monsieur bennard bonjour vous allez bien mais toujours toujours bon moi j'aime bien reçoit des députés qui n'a pas beaucoup d'écart avec moi oui ce qu'il me semble vous avez 28 ans c'est ça à trois ans bientôt 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 mon tour bientôt bientôt mon tour enfin le plus tard possible mais bientôt bon alors ça fait quoi d'être député à 29 ans c'est intimidant intimidant nécessairement déjà qu'on rentre dans ces lieux on mesure le poids de l'histoire par les lieux on mesure je dis intimidant aussi par les personnalités qui incarnent la vie parlementaire mais aussi stimulant j'ai l'impression de prolonger les études que j'aurais souhaité faire par le travail d'audition par l'intérêt nécessaire sur tout un tas de sujets parce qu'un parlementaire il est tout de même même si chacun a son domaine de prédilection un petit peu comme un médecin généraliste de touche à tout son avis sur chacune des questions qui nous sont législativement posées alors ainsi intimidant mais stimulant pour citer un président de parti qui est malheureusement trop dans les sondages vous êtes communiste monsieur communiste en 2024 c'est ça oui tout à fait alors pourquoi le communisme surtout fait c'est pas tant en 2024 mais c'est surtout à 29 ans je présuppose que vous étiez communiste avant tiens ce matin j'ai 29 ans je deviens communiste comment on commande vient communiste quand on est jeune dans les années 2020 moi j'y suis arrivé par la solidarité concrète c'est parce que je connaissais des communistes que c'était eux qui qui faisaient la deux devoirs et qui apportaient une solidarité concrète y compris dans la préparation des repas sur un camp de migrants c'est ainsi tout bêtement que j'y suis arrivé et ensuite idéologiquement naturellement il y avait des affinités sur une certaine urgence de la mission sociale et oui bien sûr je m'inscris dans les pas de ceux qui revendiquent une propriété sociale des moyens de production je m'inscris dans le marché égalitaire que portent les communistes français depuis toujours voilà à ce titre je n'ai je n'ai aucun mal à me revendiquer ce parti et de cette tradition communiste et justement alors vous êtes devenu député sans être élu indirectement puisque vous êtes le suppléant de moi que je l'appelais king vulfranc ou king moustache comme on l'appelait aussi dans le tchat ça fait quoi de succéder à un député comme hubert vulfranc personnalité très influente sur son bassin de vie qui est le mien également moi je le connais depuis que je suis enfant parce que c'est une personnalité publique depuis plus de 20 ans sur sur le grand rouen dirons nous je l'ai connu comme maire je l'ai connu comme conseiller départemental vice-président de l'agglo puis j'ai connu l'homme en 2016 au moment du drame lorsqu'il y a eu l'attentat terroriste de saint-etienne du rouvray ça ça crée des liens naturellement et le camarade aussi en mauvaise qu'ils sont au parti communiste et on a mené un bout de chemin ensemble j'ai travaillé au cabinet du maire dans la mairie qui est la sienne je suis devenu son suppléant en 2022 naturellement quand on est suppléant on s'attend à potentiellement suppléer et cette hypothèse n'était bien sûr pas écarté je ne savais pas si elle arriverait encore de mandat en l'état voilà chose faite les gens pas très bien compris pourquoi il a démissionné du couvert plus francs c'était peut-être il souhaitait prendre sa retraite déjà il y avait l'assitude qui commençait à s'installer notamment sous ce mandat là voilà et à ce titre il a jugé c'était quoi c'était l'ambiance au sein de la gauche au sein de l'assemblée qu'ils soulaient au sein de l'assemblée pas forcément forcément au sein de la gauche au sein de l'assemblée et une fatigue et il avait besoin il a revendiqué un retour à l'authenticité c'est à dire à la mairie il adjoint au maire une mairie de 30 mille habitants il est pas redevenu maire du coup non il est pas redevenu maire et l'adjoint au maire d'une mairie de 30 mille habitants à 66 ans et il a souhaité passer la main dans ses conditions et justement l'accueil au sein du groupe communiste comment ça s'est passé très chaleureux ce que j'ai vu dans les casiers à côté il y a toujours le petit sticker hubert vulfranc ah j'avais pas fait attention et le édouard bénard ça y est il est placé oui oui il est placé également non mais une grande bienveillance une grande fraternité avec moi je suis d'un département en plus on est quatre parlementaires communistes on n'est pas très nombreux en france les parlementaires communistes mais on a quatre en scène maritime et qu'est ce qui explique juste ce bassin selon vous communiste un héritage de terre industrielle terre de lutte j'ai pas basculé au rn du coup qui n'a pas basculé au rn mais effectivement on peut comparer nos réalités à des bassins de vie comme celui du bassin minier une réalité sociale en tout cas encore que il nous reste il nous reste beaucoup d'emplois industriels en scène maritime mais non nous on a cette chance cette culture qui est qui est restée forte en scène maritime tout du mois alors il ya plusieurs questions pour vous déjà premier premier live twitch ou pas premier live twitch oui je connais à peine tweet on les convertis tous aujourd'hui les députés les députés communistes bientôt la chaîne twitch d'édor bénard bientôt oh là là non oui c'est pas gamer non je suis pas gamer non je suis pas coutumier des réseaux sociaux non plus vu la tête de certains réseaux sociaux vous perdez pas grand chose voilà je tente de les éviter il ya masqué lili qui est qui à nard qui vous demande question en tant que communiste vous placez où concernant la dictature du prolétariat c'est des mots qui font peur ces mots qui font beaucoup plus peur que le concept en soit puisque c'est un concept égalitaire et qui dans sa philosophie même j'appelle de mes voeux puisque c'est un idéal mais je me situe où je me situe bien à l'aise avec cette idée je suis marxiste marxiste et pas de trotskis du coup pas nécessairement est ce qu'on peut expliquer la différence entre autres qui est marxiste j'aime pas là j'aime pas rentrer dans ces noms dans ces pans de l'histoire compliquée ce pan de l'histoire pour peut-être oui compliqué mais je suis un communiste français d'une histoire du communisme français qui a précédé l'urss qui qui a continué après l'urss et les marqueurs trotskistes léninistes ou on pourrait dire stalinien aussi un autre marqueur malheureux de l'histoire tragique ne me semble pas approprié pour les définitions que j'ai en tout cas de l'engagement marxiste marxien en tout cas en france je rappelle le cas si vous avez quelques questions pour notre invité n'hésitez pas stéphan vous a mis sa fiche assemblée nationale donc si vous voulez un peu creuser pour découvrir quel groupe d'études d'ailleurs ou d'amitié alors je ne suis pas un groupe d'amitié je n'y siège pas encore or qu'est qu'est pas ça or qu'est pas qu'ils n'ont c'est il ya b4 qui vous demande vous pensez à quoi en vous rase en monsieur le député le matin je me reste pas tous les matins mais vous aussi je pense à quoi je pense aux témoignages que j'ai reçu la veille ou avant veille moi je viens ici en principe trois quatre journées la semaine mais en sachant pour qui je viens moi j'habite dans un quartier populaire d'une ville populaire je viens d'une famille populaire et je viens en pensant à tous ces gens et avec des témoignages divergents qui des fois inquiète mais une certaine homogénéité sociale en tout cas où je vis et je sais d'où je viens et je sais d'où je parle quand je suis ici et alors si je dois penser à quelque chose le matin c'est peut-être à ça et vous siéger du coup depuis moins d'un an oui depuis quelques mois depuis quelques mois votre première niche la communiste comment enfin gdr par exemple c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire communiste comment vous la sentez quelques petites victoires tout de même quand on peut se tardier notamment ce matin notre projet de résolution sur cet à quelques petites victoires quelques déceptions encore que pas forcément une surprise mais une déception tout de même de ce vote qui vient de se passer à l'instant à sur moins dix voix d'écart entre moins d'une dizaine de voix sur l'inscription de la de la sécurité sociale par rapport à ça je vous en voulez ou pas vos collègues de la nupes de pas s'être assez mobilisé parce que vous on le voit sur les photos vous êtes on peut pas leur en vouloir on peut pas leur en vouloir chacun est porté par des exigences sur sa circonscription non on peut pas en vouloir au nombre si on s'était sur mobiliser peut-être que les autres ce serait aussi sur mobiliser et de même manière peut-être qu'on serait dans les mêmes proportions non non c'est une c'est un débat de fond qui a été tranché par le vote un vote malheureux et décevant mais pas forcément étonnant étant donné la teneur des débats qu'on a eu tout à l'heure il ya une question pour vous de cristal qui dit beaucoup de jeunes préfèrent actuellement le rn ou lfi pourquoi un jeune devrait s'engager avec le pcf alors plutôt le pcf que le rn on fait anti raciste on est internationaliste on a une aspiration à la justice sociale et l'égalité que n'a pas le rn notamment enfin je pense que ces arguments suffisants mais on peut pas je ne serais pas à même de convaincre quelqu'un de raciste donc il s'émite quelqu'un de capitaliste quelqu'un je ne sais pas de de discriminant vis-à-vis des plus précaires de s'engager au pc non bien sûr que non là on sera sur des divergences évidentes de fond et je ne sais pas si il ya bien sûr la vitrine qui joue et la vitrine médiatique d'un rn qui est accompagné par des médias acquis à coups de 2 millions pour servir sa cause mais sinon non on est sur un débat de fond après avec et les filles on est beaucoup moins sur le débat de fond on est des partenaires de gauche on est des alliés législatifs et à ce titre oui la forme change oui et les filles a apporté un vent nouveau dans les stratégies électorales par la stratégie populiste qui qui se discute qui n'est pas forcément l'option qu'on a choisi mais ça reste des partenaires de gauche et je préfère largement un jeune qui s'engage à lfi cohérent ça n'a aucune aucune comparaison et qu'est ce que vous répondez justement ces militants et les filles qui répondent non roussel n'est pas un camarade non le pc actuel n'est pas un camarade qu'est ce que vous répondez à ces gens là qui ne considère pas assez de gauche ou pas assez communiste regardez nos 90 95 % de vote en commun écoutez roussel regardez où sont les communistes c'est à dire dans les rues à chaque bataille sociale dans les rues dans chaque combat internationaliste et vous verrez que oui on est pleinement des camarades il ya il ya pas galette pas bon il ya à vous le député on a les députés qui débarque ça s'envoie c'est un peu là ça c'est mon camarade timmy simi qui est j'ai marqué les gens marques il repassera tout à l'heure il ya plein de députés qui vont arriver il ya masqué lily qui vous répondait le communisme est par essence internationaliste comment conjuguer cette idée avec la nécessité écologique du localisme voilà vache question surtout après une journée moi ça fait 11 heures de stream donc moi je suis plus là mon cerveau n'est plus en capacité de répondre mais je vous laisse tenter alors tu peux me répéter la question oui oui alors le communisme est par essence internationaliste comment conjuguer cette idée avec la nécessité écologique du localisme l'un n'empêche pas l'autre non je n'arrive pas à voir enfin ce qui empêcherait d'être internationaliste en étant sur une pratique c'est pas l'internationaliste productiviste du coup pas nécessairement productiviste je pense que c'est ça qu'il voulait dire ah d'accord l'internationaliste pour lui probablement il nous dira parce qu'il est mais probablement du coup aussi productiviste et c'est avec le l'écologie complique là je reprendrai les termes du candidat communiste aux élections européennes sur moi je ne crois pas au productivisme le productivisme c'est produire plus que le nécessaire mais néanmoins je ne suis pas décroissant par contre j'ai pas décroissant oui je suis pour une croissance économique à la faveur du frais de ferroviaire à la faveur de grands chantiers qui seront au service de la transition écologique notamment l'union turin pour le transport de marchandises notamment les l'exploitation minière géologique minière en france même s'il se pose une question essentielle sur laquelle je souhaite travailler des politiques publiques d'après mine alors j'ai pas regardé je sais pas si vous avez déjà déposé une tpl depuis votre arrivée à l'assemblée on va faire la vérification la première dont je suis le rapporteur ah voilà donc du coup qu'est ce que c'est cette ppl dont vous êtes rapporteur cette ppl elle vise à réduire la précarité sociale et monétaire des familles monoparentales je passe surtout le constat mais les familles monoparentales c'est 25% des familles françaises et sur ces 25% 85% c'est des mères isolées en l'occurrence et dans ces familles 41% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté 41% des enfants c'est une réalité terrible dans un pays comme le nôtre alors cette proposition de loi elle ne pose pas sur la table puisque c'était un débat de niche et que je souhaitais qu'elle soit adoptée elle ne met pas sur la table la question fondamentale du véritable statut qu'on attend du parent isolé mais néanmoins ces familles n'ayant en général qu'un seul revenu par définition et étant plus plus encline incline en plein à la aux différentes discriminations sociales aux difficultés d'accès au mode de garde d'accès à l'emploi et d'accès au logement il était nécessaire d'adopter quelques mesures d'urgence alors des pansements qui ne sont pas suffisants pour résoudre cette problématique mais qui sont nécessaires en urgence le premier pansement c'est l'allongement du congé maternité à 26 26 semaines dès le premier enfant pour une mère isolé le deuxième pansement c'est l'allocation familiale au premier enfant pour toutes ces familles et le troisième pansement c'est retirer la pension alimentaire reçue du calcul des appels et est ce que vous avez travaillé avec d'autres députés pas uniquement gdr je pense à par exemple fanta béreté qui je crois une mission sur les tout à fait monoparental vous avez travaillé avec elle tout à fait mal à la déposer des amendements qui seront étudiés ce soir en séance si ça arrive si ça arrive j'ai justement quelques doutes prendre la parole pour la première fois en tant que rapporteur d'un texte à la tribune de l'assemblée à 28 ans on le vit comment à 29 ans sur un texte j'en suis assez fier j'en suis assez fier d'autant qu'il a été adopté à l'unanimité en commission et que toutes les formations politiques en présence à l'assemblée sont prêtes à travailler dessus et même aller plus avant encore sur le statut du parent isolé et j'en profite parce que c'est vrai que c'est pas toujours rapporteur d'un texte de loi avec nous concrètement c'est quoi le rôle d'un rapporteur en dehors de défendre le texte à l'assemblée en hémicycle alors le rapporteur il écrit la loi il écrit après dans toutes les formalités administratives il est accompagné par des administrateurs qui sont des fonctionnaires de l'assemblée nationale il la défend d'abord dans la commission concernée en l'occurrence là c'était la commission des affaires sociales il la défend en commission des affaires sociales c'est cela c'est cela et dans laquelle c'est le rapporteur qui dépose en première instance un avis sur chacun des amendements qui sera déposé sur son texte j'en ai validé un certain nombre j'ai proposé leur validation à la commission puis le texte issu de la commission fait l'objet d'un rapport lui-même qui est nourri d'auditions menées par le rapporteur comment ça c'est la ppl version rapport c'est ça nourrit d'auditions menées par le rapporteur en l'occurrence moi c'était un peu plus d'une vingtaine de personnalités acteurs engagés tant associativement des collectifs de maires isolées que des sociologues que l'insee que l'igf etc et ensuite c'est le rapporteur qui porte son propre projet de loi de même manière qu'il l'a fait en commission en séance sur la base du texte issu de la commission alors je vois qu'il ya un gage financier il ya toujours encore une fois sur le tabac oui moi j'aimerais poser une question un peu sur les coulisses est ce que du coup vous avez déjà d'ores et déjà négocié avec ministre de la famille ça doit tour en berger non c'est elle est plus sinon j'ai un trou c'est mal tout le train le tchat ministre en charge de la famille solidarité sarah et l'airie c'est ça vous avez négocié avec sarah et l'airie pour qu'elle le lève c'est d'office elle va le lever non 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 il n'y a pas une négociation en coulisses il y avait je vous dis une approbation dans la philosophie du texte de la majorité etc n'est pas il n'y a pas eu de bon ben parfait alors et bien écoutez merci beaucoup edouard bennard je vais vous demander un truc j'ai envie pour remercier les gens qui follow de faire gagner votre rapport à quelqu'un dans le tchat et je demande juste une petite signature pour quelqu'un comme ça le tchat comme ça je vous ferai je vous ferai des cadeaux de temps en temps pour les gens quoi le jeu pour le gagner je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas encore réfléchi à dix pensées pour être tout à fait honnête voilà un petit mot pour les spectateurs je vois là comme ça les gens qu'on donnait pour soutenir la chaîne vous aurez des cadeaux de temps en temps je les enverrai et puis voilà ça fera plaisir un peu de cadeaux où je leur verrai à mais à mes modos communistes je verrai je sais pas trop mais voilà donc du coup oui votre texte si ça avance bien peut-être début de prise de parole vers 23h 23h30 quoi oui effectivement faut voir après les autres textes nous voilà le tchat après on va reçoir d'autres invités donc il y avait monsieur terrellié c'est ça jean martellier qu'on a vu il ya aussi pierre d'arrivile qui doit passer le tchat et d'après mes informations il va peut-être nous pousser une chansonnette voilà parfait bah je vous le ferai gagner le tchat merci beaucoup monsieur le député et puis bonne séance tout à l'heure et puis si vous les repart